Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous attendez depuis un bon moment déjà. Et je vais vous parler tout simplement du ballon gastrique. Je vais répondre à toutes vos questions. Vous avez été nombreux à m'en poser. J'ai tout listé là. Donc voilà, je vais vous expliquer étape par étape. Allez, c'est parti ! Avant de commencer, je vais vous parler un petit peu de mon passif, de mon passé. Du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours été en surpoids. J'étais une petite fille potelée. J'ai grandi dans une famille avec certaines en bon point, que ce soit du côté de maman ou de papa. Il y a un peu un patrimoine génétique propice, on va dire. Et pour rappel, je suis normande. Voilà, je suis née en... Tête et moi sommes nées en Normandie. Et on a baigné dans la crème et dans le beurre, voilà. Avec des plats pas forcément diététiques, même pas du tout diététiques. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des Normands, s'il y a beaucoup de Normands qui nous suivent ici. Mais voilà, c'était pas des... Quand on mangeait des pommes de terre à la crème, ce n'était pas des pommes de terre à la crème, c'était de la crème aux pommes de terre, en fait. Et chez mes parents, on était les rois des tambouilles. J'étais dit aussi, d'ailleurs, voilà, des produits réchauffés, anti-gaspi, tout. Mais vas-y que je remets de la crème, vas-y que je remets du beurre. Enfin voilà, on a baigné un petit peu là-dedans. Et aussi au pays du fromage, voilà. Sachant que nous, en plus, les régions propices au fromage, on n'a pas arrêté de les accumuler au tout court de notre vie. Bref, tout ça pour dire que, ouais, j'ai toujours été en surpoids, j'ai toujours été ronde. Dans mes souvenirs, alors je vais vous expliquer pourquoi je m'en rappelle de ça. À 13 ans, je faisais 1m58 pour 58 kilos, ce qui n'était pas encore extrême. Mais pour vous dire comme quoi, la diététique, c'était un sujet un peu bizarre à la maison. C'est que ma maman m'a fait faire le régime sous-pochou en même temps qu'elle. À 13 ans, ce n'est pas trop adéquat pour une jeune fille. Mais bon, bref, voilà. C'est vous dire que ce n'était pas quelque chose de très... Ce n'était même pas du tout important dans ma famille. Voilà, ce n'est pas quelque chose auquel il faut prêter attention. Et voilà, ce n'était pas... Il y avait toujours des prétextes. Tu as des gros os, ce machin. Enfin, voilà. Tous les prétextes étaient bons pour justifier un petit peu le surpoids. J'ai fait aussi... J'ai eu des troubles alimentaires qui se sont développés quand j'avais 17 ans. Pour des raisons familiales. Voilà, tout a toujours une cause. Mais je suis tombée dans la boulimie. Mais la boulimie hyper phagique. C'est-à-dire que je ne me faisais pas vomir. Donc, j'ai accumulé, j'ai accumulé. Et évidemment, j'ai dû prendre 25-30 kilos en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans, en fait. Voilà, ça a commencé à 17 ans. Et jusqu'à temps que je rencontre Teddy, en fait. Voilà, concrètement. Donc, je me suis mariée. J'étais déjà en surpoids. J'avais même des gros problèmes de dos à cause de ça. Je me suis fait opérer les dernières discales. Je n'avais même pas 21 ans. Même les médecins n'en revenaient pas. Enfin, bref, voilà. Voilà, j'ai toujours été ronde. Toujours, toujours, toujours. Voilà, je ne pourrais pas vous sortir une photo de moins mince. Parce que même depuis toute petite, voilà. J'ai toujours été potelée, en fait. Et après, ça n'a fait que s'accentuer au fil des années. Avant de vous expliquer pourquoi j'ai fait le choix du ballon gastrique, je vais commencer d'abord par vous expliquer ce qu'est le ballon gastrique. Quel est son but ? Eh bien, tout simplement, c'est de perdre du poids. La petite différence par rapport à d'autres méthodes, telles que la slive, l'anneau gastrique, le bypass, c'est que c'est une technique qui est recommandée pour les personnes ayant une IMC supérieure à 27, mais qui ne sont pas non plus en obésité morbide. Voilà, tout ce qui est obésité très forte. Voilà, les gens se tournent plus facilement vers la slive, le bypass, l'anneau gastrique. Là, le ballon gastrique, c'est vraiment adapté pour les personnes qui ne sont ni trop gros, ni trop minces. Je pèse mes mots, évidemment, mais pour vous donner un peu une image. Alors moi, petite précision, j'ai choisi le ballon gastrique à l'Urillon. Il y en a plusieurs autres sur le marché, certains à l'étranger aussi, que je ne vous recommande pas, mais bon voilà, c'est un avis personnel. Donc voilà, moi j'ai choisi le ballon gastrique à l'Urillon. Alors comment ça se passe ? C'est bien tout simplement, et pourquoi j'ai choisi ? Tout simplement, le ballon gastrique, il est posé sans la moindre anesthésie. Il n'y a pas d'ondoscopie. En fait, il n'y a pas d'opération chirurgicale. Vous n'êtes pas endormi. Voilà, c'est très, très rapide. Moi, concrètement, la pose du ballon, elle a pris 10 minutes. Même le doc ne revenait pas. J'étais la plus docile des quatre qui ont eu le ballon ce jour-là. C'est totalement un douleur. Ça peut être désagréable, mais il n'y a pas de douleur. Franchement, c'est très rapide. Et moi, c'est exactement ce que je recherchais. Je ne voulais pas de chirurgie invasive. Je n'étais pas prête à me faire rétrécir l'estomac. Je ne voulais pas de tout ça. Je ne voulais pas être endormie. Je ne voulais pas... Je voulais quelque chose de... À la cool, en fait. Voilà, c'est ça. Je voulais un truc à la cool. Je ne voulais pas risquer ma vie, justement, pour perdre du poids. Et très concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, ce ballon gastrique... Pour rappel, le ballon gastrique, ça fait la taille d'un pamplemousse, on va dire. C'est une poche. Comparer ça un petit peu à une poche d'un plant mammaire, en fait. Donc, ça vous fait une poche remplie de sérum physiologique. Il y a 550 ml de sérum physiologique. Je vais essayer de vous mettre une petite vidéo sur le côté d'écran. Donc, c'est une poche que vous avez dans votre estomac. Alors, comment ça se passe pour le poser ? Eh bien, tout simplement, vous avez une petite capsule, comme ça. Donc, ça fait... Voilà, c'est un petit bâtonnet, comme ça. Alors, c'est comme ça. Qui est relié à un petit cathéter, à un petit fil. Vous le mettez... Donc, la capsule, vous la mettez au fondre de gorge. Vous ouvrez la bouche, vous mettez au fondre de gorge. Vous buvez de-le en même temps et vous avalez la capsule. Donc, le côté, quand je vous disais que c'est indolore, mais par contre, ça peut être un peu désagréable, c'est que moi, ce qui m'a gênée énormément, c'est le cathéter, c'est le fil, en fait. Voilà, c'est désagréable. Voilà, donc vous le sentez descendre, évidemment. Et après, en fin de compte, durant la pause, le médecin prend des radios de votre estomac pour vérifier que la capsule descend bien dans votre estomac et se place correctement. Et ensuite, il gonfle, voilà. Il gonfle le ballon, il injecte de la pression. Donc, vous sentez un petit courant d'air froid dans le cathéter et aussi du sérum FI. Voilà, c'est très froid. C'est même glacé, en fait. Donc, voilà, il remplit le ballon ainsi. Et du coup, après, il reprend une radio une deuxième fois pour vérifier que là, il est bien posé et bien en place. Et pour une durée de 4 mois, au bout de 4 mois, le ballon va se désagréger et vous allez l'évacuer naturellement. Donc, voilà, la pause, franchement, c'est hyper, hyper rapide. Moi, j'ai mis plus de temps à m'habiller, me préparer et tout que la pause en elle-même. On a même qu'à nez. Enfin, voilà, comment tu vas ? Tu fais quoi comme métier et tout ? C'est super sympa. D'ailleurs, moi, si jamais, je vous le recommande, je suis passée par le docteur Voronka à la clinique Occitane à Muray. Donc, tout proche de Toulouse. C'est une crème, c'est une crème. Franchement, il est adorable. Je vous le recommande vraiment. Et il sait de quoi il parle. Et il le vit parce que très récemment, là, je crois qu'il y a une semaine ou deux, il s'est fait poser lui aussi le ballon. Donc, franchement, je vous le recommande vraiment. Il est plein d'empathie. Et la clinique, elle est extra. Enfin, voilà, il y a toute une équipe qui vous prend en charge. Franchement, c'est top. Donc, voilà, moi, j'ai choisi la technique du ballon gastrique parce que c'est ce qui me semblait le plus naturel. Voilà. Et encore une fois, je ne voulais pas avoir de complications. Je ne voulais pas rester à l'hôpital. Voilà. Parce qu'encore une fois, on n'est pas hospitalisés. C'est assimilé à une hospitalisation, mais on pose même une heure et demie, je crois. En tout cas, c'est sur place. Donc, voilà. Maintenant, au niveau du parcours, entre le moment où j'ai décidé, les prises de rendez-vous, etc., comment ça s'est passé ? Eh bien, ça a été très, très simple. En fait, j'ai pris la décision toute seule. Donc, je n'ai pas eu besoin de passer par un médecin pour avoir une ordonnance. Voilà. C'est vraiment une décision que j'ai prise moi seule. J'ai eu le déclic, on va dire, au mois de mars. Je vous en avais déjà parlé. J'avais quelques soucis de santé. J'étais anémiée, sans le savoir d'ailleurs. Et c'est grâce au ballon gastrique que je l'ai découvert, parce que je ne suis pas quelqu'un qui prend énormément soin d'elle. Je ne suis pas quelqu'un non plus qui va régulièrement chez le médecin. Et c'est par le parcours du ballon gastrique. J'ai passé des examens. Et c'est comme ça que je l'ai su, en fait. Bref. Et d'où le fait aussi que j'ai eu une perte de fer, etc. Tout a été pris en charge. Mais voilà. Pour revenir au parcours, c'est très, très simple. Moi, j'ai eu le déclic en mars. Voilà. Un gros, gros ras-le-bol. J'avais pris énormément de poids. Entre le coco qui m'a assommée et qui m'a coupée le souffle. Du coup, je ne faisais plus d'activité physique. Rien du tout. Puis la vie aussi. Les contrariétés. Que j'arrivais encore mal à gérer. Bref. C'était compliqué. Donc, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids cet hiver. Et voilà. Je n'arrivais plus à me regarder dans la glace. Je suis des mines. Enfin, voilà. Vous me connaissez. Vous savez que je ne montre rien. Que j'ai toujours le sourire. Je pense que ça va mal. Bref. Voilà. Mais il fallait que je fasse quelque chose. Et moi, je suis assez... Je ne dirais pas que je suis une fonceuse. Mais quand je décide quelque chose, il faut y aller. Voilà. Je ne vais pas tergiverser. Voilà. C'est bon. Et évidemment, la décision s'est prise en famille. J'en ai parlé avec Teddy. Et après, ça s'est très vite enchaîné. Donc, pour ma part à moi, j'ai contacté le site Allurion. Donc, je suis tombée sur une plateforme. Un monsieur qui m'a posé plein de questions et qui m'a proposé de répondre à mes questions. Alors, je n'en avais pas beaucoup. Parce qu'il y a tellement, tellement de vidéos qui circulent sur le ballon que j'étais déjà super informée. Donc, ça a été plutôt des questions au niveau coût, etc. Et justement, comment ça allait se passer au niveau rapidité. Et là, aussitôt, du coup, il m'a proposé un rendez-vous. Donc, j'avais le choix entre deux cliniques. Une à Tarbes et une à Muray, donc proche de Toulouse. Et j'ai privilégié celle de Muray, donc la clinique Occitane, tout simplement parce qu'il propose un suivi psychologique après le ballon. Donc, ça, pour moi, c'était très, très, très important. Donc, j'ai dû avoir, entre le moment où j'ai appelé la plateforme à l'Urion et le moment où j'ai eu rendez-vous avec le docteur, il y a dû y avoir un mois de délai. Et j'ai rencontré le médecin, donc le docteur Voronka, qui, lui, a continué de m'expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Il m'a montré un petit peu aussi des modèles de personnes, enfin des références de personnes qui avaient le même profil que moi, le même âge, etc., pour me dire un petit peu quelle estimation je pouvais avoir en termes de poids. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le ballon gastrique à l'Urion, vous avez une perte de poids de 10 à 15 % de votre poids. Donc, ne vous imaginez pas que vous perdrez 30 kg avec le ballon. Ce n'est pas vrai. Je vous mentirai. De toute façon, voilà. Le but du ballon gastrique à l'Urion, c'est justement, vous avez 4 mois pour reprendre votre vie en main. Donc, c'est 4 mois où, comme je vous disais, vous n'allez pas perdre 30 kg, mais vous allez faire en sorte de préparer votre corps à perdre ces 30 kg. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est 4 mois de changement alimentaire, de reprise en main sportive et évidemment de perte de poids grâce au ballon. Vous allez perdre du poids grâce au ballon. Ça, c'est certain, mais il ne faut pas... C'est juste un outil, en fait. Il faut vraiment que ce soit une prise de conscience de votre part qu'il faut vous reprendre en main et mettre tout ce qu'il faut en place pour que ça fonctionne. Certes, le ballon va vous aider à maigrir, mais si vous ne mettez pas en place tout ce qu'il faut au tour, après le ballon, au bout des 4 mois, vous allez tout reprendre. Pas aussitôt, mais vous allez tout reprendre. Il ne faut pas se leurrer, je vous mentirai. Voilà, c'est comme... Parce que la différence par rapport à tout ce qui est bypass et galon... Anneau gastrique, je ne connais pas trop, mais par rapport à une sleeve, par exemple, la sleeve, c'est à vie. On vous retient un bout d'estomac, c'est pour toute la vie. Les bons et les mauvais côtés. Là, voilà, c'est que 4 mois, mais justement, voilà, il faut que ces 4 mois-là fassent la bascule, en fait, voilà. Et du coup, une fois que j'ai rencontré le doc, moi, j'ai pris la décision tout de suite, parce que voilà, quand vous le rencontrez, quand vous allez rencontrer le docteur Voronka, vous n'êtes pas obligés de dire, allez, c'est bon, je prends mon rendez-vous tout de suite. Non, vous pouvez prendre un temps de réflexion. Moi, je ne l'ai pas pris, parce que j'avais déjà largement réfléchi, j'étais bien décidée. Donc du coup, on a fixé une date de rendez-vous tout de suite pour poser le ballon et ça a été un mois plus tard. Voilà, un mois plus tard. Sachant que vous avez un rendez-vous intermédiaire, en tout cas, c'est comme ça que ça se pratique à la clinique Occitane Amurée. C'est que le docteur Voronka veut passer un examen avant pour vérifier. Donc ça se appelle un TOGD. C'est une radio abdominale qui permet de vérifier que votre estomac est apte à recevoir le ballon. C'est possible, malheureusement. Et ça, du coup, c'est contre-indiqué, c'est rédhibitoire. Il est possible, malheureusement, que votre estomac ait une forme bizarre et que le ballon ne convienne pas. Donc ça, évidemment, ça annulera l'intervention. Mais du coup, le fameux rendez-vous intermédiaire, vous avez non seulement la radio TOGD à passer, mais vous faites aussi un bilan avec la nutritionniste et les infirmières. Donc là, vous avez tout qui se met en place. Vous faites un point un petit peu au niveau psychologique, au niveau de vos habitudes alimentaires. Vous discutez de tout ça et vous discutez aussi de tout ce qui va être à mettre en place, notamment tout ce qui est programme sportif. Encore une fois, ce ne sont que des recommandations, mais des recommandations à mettre en place. Franchement, je vous y invite parce que ça fonctionne et je vais vous en parler après. Donc voilà, concrètement, voilà comment ça se passe. Et après, du coup, moi, j'ai eu 10 jours, 15 jours après, j'avais mon rendez-vous pour la pose du ballon. Donc encore une fois, entre le moment où j'ai appelé la plateforme à l'urion et le moment où je me suis fait poser le ballon, concrètement, j'ai attendu deux mois en fait. Voilà, donc ça a été très, très rapide. Le jour de la pose, comment ça s'est passé ? Eh bien, donc comme je vous disais, je suis arrivée à la clinique. J'avais rendez-vous à 13h30. je suis passée en salle, c'est une salle commune, c'est vraiment, c'est ça que j'apprécie beaucoup à la clinique occitane, c'est que c'est, on a rendez-vous au pôle éducation santé, ça s'appelle comme ça, le pôle éducation santé. Et on est dans une salle avec plusieurs personnes, avec notamment plusieurs personnes qui vont se faire poser le ballon en même temps que vous. Voilà, et c'est, je ne dirais pas que c'est bon enfant, mais voilà, il n'y a pas de stress. Donc là, vous vous mettez en tenue, on vous donne la petite blouse, les chaussettes et tout, parce que le docteur Voronka a son protocole à lui, c'est qu'il tient à faire l'intervention dans son bloc opératoire, même si ce n'est pas une vraie opération. Donc du coup, vous vous êtes habillé, la tête aux pieds, la charlotte, enfin voilà, tout le team. Aussitôt, vous vous passez avec le docteur. Donc comme je vous disais, moi j'ai été plus longtemps en salle d'attente à me préparer et à papoter avec les infirmières, à descendre les escaliers avec le docteur plutôt que de la pose du ballon, parce que la pose du ballon, concrètement, ça a pris, comme je vous disais, 10 minutes, ça a été hyper rapide. Ensuite, une fois que le ballon est posé dans votre estomac, vous remontez dans la même salle où vous avez été accueillis pour discuter encore une fois avec les infirmières et aussi vérifier vos sensations, voir comment vous vous sentez, vous avez une petite surveillance médicale. Et pendant ce temps, les infirmières vous expliquent un petit peu le fonctionnement de la montre. Donc vous avez la montre à l'urion qui est mise à votre... qui fait partie du package, qui vous est fournie. Donc c'est une montre qui vous donne l'heure avant tout. mais hop, je vais vous montrer un petit peu. Hop et là, évidemment, c'est quand je vais vous montrer que ça ne fonctionne pas. Vous voyez, vous pouvez rentrer vos exercices, ça compte vos pas, etc. Enfin voilà, le rythme cardiaque, le sommeil et tout. Donc ça, c'est relié à l'appli, à l'urion et on a aussi une balance connectée qui est juste ici. Donc voilà, ça, c'est fourni d'office. Donc ça, c'est fourni d'office le jour de la pose du ballon. Vous repartez avec votre balance et votre montre et du coup, c'est tout relié à votre appli que vous installez sur votre téléphone avec les infirmières. Elle vous explique tout, vous est vraiment prise en main et ça permettra aux médecins et aux infirmières d'avoir un regard plus ou moins sur votre courbe de poids, sur les séances de sport que vous faites, etc. Donc voilà, et même pour vous, c'est un bon outil, ça vous permet de contrôler un petit peu, de savoir où vous en êtes. Et du coup, une fois que l'heure de surveillance était passée, eh bien, vous tout simplement, vous rentrez à la maison. Alors, si comme moi, vous aviez de la route à faire, moi, j'avais une heure et quart de route à faire, voilà, ça reste faisable, mais bon, si comme moi, vous avez un petit peu de route à faire, le docteur Vonga va vous dire tout de suite, il faut que quelqu'un vienne vous chercher parce que vous pouvez avoir des reflux gastriques sur le trajet et tout et c'est fort désagréable et il a bien fait, en fait, voilà. Donc, mon chéri, il m'a récupéré sur le parking. Alors, pour la petite anecdote, pendant l'heure d'attente où on est sous surveillance, le docteur Vonga me demandait avant de partir comment vous sentez, madame Beaufour et tout, moi, j'ai fait ma maline, ouais, trop bien, je suis trop contente, c'est moins désagréable que ce que je pensais, gna 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 gna. Et juste le fait de descendre, je suis sortie de la salle, j'ai marché un petit peu, voilà, dans les couloirs de la clinique, je suis descendue par les escaliers et tout, parce qu'évidemment, aussitôt, on adopte des escaliers. Rien que ça, le fait que le balance se positionne un petit peu, parce que les premiers jours, je vais vous expliquer, c'est un petit peu compliqué. Rien que ça, je suis sortie de la clinique, je me suis mise sur le parking et je me suis fait, oh, ce n'est pas possible. J'ai senti les reflux, la gêne au niveau de l'estomac et tout, voilà, c'était très compliqué, donc j'étais très bien contente. Mais franchement, bien contente que Teddy vienne me récupérer. Et aussi, pour la petite anecdote, il est recommandé quand même de prendre au moins trois jours de repos après la pose du ballon parce que ça travaille, ça travaille, ça travaille. Voilà, c'est quand même pas simple à vivre. Bon, après, quand je dis pas simple à vivre, c'est une façon de parler, c'est juste que les premiers jours sont assez particuliers. Alors, comment ça se passe ? vous avez des consignes qui, encore une fois, vous seront expliquées parce qu'on est très, très bien entourés. Vous avez des consignes, notamment, les deux premiers jours. Alors, je pèse mes mots parce que c'est très variable d'une personne à l'autre. Voilà, et ça, ils vous le disent. Vous avez tout plein de recommandations qui vous sont données dans le guide à l'urion qui vous sera fourni, mais ce sont des recommandations théoriques. Après, dans la pratique, c'est vous qui adaptez selon votre corps. Donc, au niveau recommandations, vous avez deux, trois jours, vous allez manger liquide. Voilà. Déjà, le premier jour, vous n'allez quasiment rien avaler. Vous allez vous contenter de, 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 d'eau, de bouillon, voilà, parce qu'il faut vraiment veiller à ne pas vous déshydrater. Donc, ça va être très, très léger le premier jour. Les jours suivants, vous allez introduire tout ce qui est soupe, mais, enfin, soupe, entre le bouillon et la soupe. Pas non plus une grosse épaisseur, voilà. Tout ce qui est mangeable à la paille, en fait, voilà. Il faut y aller très, très doucement. Et au fil des jours, vous allez introduire de l'alimentation, mais, hachée. Donc, voilà, il faut privilégier, privilégier des choses qui se, qui se hachent facilement. Donc, vous lancez pas dans les gros plats, voilà, trop élaborés, les trucs trop fibreux, les trucs trop filandreux, voilà. Tout ce qui est haricots verts, etc. Il faut éviter, voilà, il faut que ce soit des choses faciles à digérer, que votre corps va bien supporter. Encore une fois, je vous disais, c'est que de la théorie dans la pratique, voilà. Il y a des gens qui vont introduire beaucoup plus vite la nourriture que d'autres. Moi, ça a été relativement vite. Je n'ai pas mangé liquide pendant trois jours, en fait. J'ai réintroduit très facilement tout ce qui est purée, voilà. Purée plus ou moins liquide, mais voilà, on introduit facilement purée, compote, voilà. Il faut privilégier ces aliments-là et au fur et à mesure, voilà, vous intégrez la viande. Moi, la viande, personnellement, je ne l'ai pas hachée, en fait, voilà. Je l'ai introduite directement en la coupant en tout petits morceaux, mais je l'ai introduite rapidement. Après, au niveau alimentaire, ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est de vous supplémenter. Alors moi, je vais vous présenter les petits produits que je prends. Comme vous le savez, je fais partie de cette coopérative depuis quelques années maintenant et ils ont sorti toute une gamme nutrition. Donc là, on a des super compléments alimentaires avec une gamme, enfin, avec une liste longue comme le bras. Voilà. Vous avez franchement tout ce dont vous avez besoin pour complémenter votre corps. Donc ça, moi, par rapport au ballon, moi, je les prends tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans exception. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut en termes de vitamines. Enfin, il y a de tout, 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 tout ce qu'il vous faut, magnésium, etc. Voilà. Et au niveau de protéines, notamment les premiers jours, voilà, les tout premiers jours tout après la pause du ballon, vous avez ça. Donc, voilà, c'est un complément protéiné en poudre que vous pouvez mettre soit dans votre alimentation ou soit prendre directement du lait. Donc ça, moi, les premiers jours, ça a été nickel parce qu'évidemment, il faut faire attention à votre rapport en protéines justement par rapport à votre masse musculaire. Après, voilà, par rapport à Lurion, ils disent qu'il faut miser que sur les protéines. Moi, je ne suis pas entièrement d'accord mais je ne suis pas une spécialiste mais bon, voilà, de toute façon, moi, je ne peux pas me contenter que des protéines, il me faut des fibres. Toujours est-il que, voilà, les protéines sont très importantes et ça, du coup, dans la gamme nutrition, vous avez des packs comme ça qui vous sont accessibles. Franchement, le prix, il est super intéressant. En plus de ça aussi, vous avez le produit détox, détox élimination. Moi, je ne l'ai pas pris avec le ballon. Je l'ai pris avant le ballon. Si jamais, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ces produits-là, je vais vous mettre le lien directement dans la description de la vidéo, comme ça, je vous expliquerai comment il faut faire. Vous passez par la coopérative et vous ne pouvez ne commander que ça si ça vous dit. Si vous êtes adepte des produits, des compléments et des produits protéinés, il est super bon. En plus, il a la vanille. Donc, n'hésitez pas. Et quand je vous disais que c'était 4 mois pour vous reprendre en main, c'est que moi, j'avais un gros souci aussi par rapport à mon alimentation, c'est que je ne mâche pas. Je ne mâche pas. Et je mange extrêmement vite. Enfin, je mangeais extrêmement vite. Mais quand je vous dis extrêmement vite, et ça, ce sont des restes de mes troubles alimentaires, de ma boulimie, c'est qu'autant tout le caractère psychologique qui a été soigné à l'époque quand j'ai été suivie, autant j'ai gardé toutes les mauvaises habitudes alimentaires. Vous allez me dire, le côté psychologique a été soigné et fort heureusement. Et c'est ce que la nutritionniste que j'ai rencontrée m'a dit, mais c'est déjà une chance que ça, ça ait été soigné. Mais malgré ça, j'ai gardé des très mauvaises habitudes et elle m'a dit, oui, c'est sûr, vous ne posez pas la question, c'est un reste en fait. Donc moi, concrètement, à table, je mange en 5 minutes. mais je dévore. En fait, c'est ça, je ne mange pas. Je dévore, je me remplis parce que pour moi, être à table, ça n'avait aucune utilité. Ce n'était même pas un mouvement de plaisir. Je mangeais sans fin, en fait, parce que sous prétexte que je mangeais à heure fixe, ben voilà, il fallait que ça se fasse et du coup, limite, c'était une perte de temps. Donc tout ça, justement, vous allez avoir un gros travail à faire. Moi, ça a été ma grosse mission. Donc sachant qu'il faut qu'un repas dure une demi-heure, voilà, parce qu'il faut 20 minutes à votre cerveau pour qu'il réalise que votre estomac est plein. Donc du coup, il faut compter une demi-heure à table. On l'idée, c'est une demi-heure à table et il faut mastiquer. Tout ce que vous avez dans la bouche doit être mastiqué, doit être broyé et vous devez mâcher ça dans votre bouche en jouant un petit peu avec votre salive. Il y a vraiment tout un travail qui est fait et justement, plus vous ferez, plus la digestion se passera bien mais plus aussi votre cerveau recevra le message comme quoi votre estomac est plein. C'est bizarre mais tout passe par là en fait. Ce n'est pas en bas que ça se passe, c'est là que ça se passe. Donc voilà. Tout ça, ce sont des nouvelles habitudes qu'il a fallu mettre en place et qu'il faudra vous aussi mettre en place si vous êtes tenté par le ballon gastrique à l'urion. Et voilà, moi, c'est le gros travail que j'ai eu à faire. Donc c'est pour ça que je vous disais au niveau de la viande. Moi, je n'ai pas jugé utile de la broyer. J'ai introduit la viande en tout petits morceaux évidemment avec la mastication et tout. Ça passait tout seul. Après, il y a des aliments qui passent mieux que d'autres. Tout ce qui est crudité, ce n'est pas trop recommandé parce que les crudités, ça fermente dans l'estomac et ça peut vous donner des reflux. Mais encore une fois, voilà, ça c'est variable d'une personne à l'autre. Avec le ballon gastrique, vous n'avez rien d'interdit. si ce n'est, comme je dis, les crudités, c'est déconseillé par rapport à la fermentation. Le gazeux aussi, c'est fortement déconseillé. Tout simplement parce que ça favorise la dilatation de l'estomac et ce n'est pas le but de dilater votre estomac. Le but, c'est vraiment de prendre de bonnes habitudes alimentaires, de ne pas faire grossir votre estomac plus qu'il ne le faut. en fait, voilà. Mais sinon, non, vous n'avez rien d'interdit. Après, c'est à vous de prendre un petit peu, j'ose dire, vos responsabilités et de suivre les recommandations non seulement données par la nutritionniste que vous allez rencontrer à la clinique, mais aussi par la diététicienne qui vous est fortement, qui vous est fortement conseillée d'avoir en dehors de la clinique. C'est une des fortes recommandations de la clinique. C'est d'avoir un suivi diététicienne en plus de la nutritionniste. Ça fait un bon complément. Sachant que la nutritionniste de la clinique, vous la voyez en début, enfin à la pause, enfin quelques jours. Moi, je vous l'ai rencontré 10 jours avant la pause du ballon et vous la voyez à la fin. Vous ne la voyez pas entre deux. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez toujours la voir. Mais voilà, concrètement, vous la voyez au début et à la fin. Donc, entre deux, il est fortement conseillé d'avoir un suivi diététicienne. diététicienne. Après, voilà, comme je vous disais, c'est une prise de conscience. Soit vous appliquez les recommandations, soit vous ne les appliquez pas. Il y a des gens qui se font poser le ballon gastrique et s'imaginent que ça va être miraculeux. Ben non, ce n'est pas miraculeux. C'est juste un outil. Ça fonctionne. Vous allez perdre du poids, mais c'est juste un outil. évidemment, plus vous mettrez en place les recommandations données, mieux ça fonctionnera. Et du coup, depuis, donc concrètement, voilà, comme je vous dis, c'est la première semaine qui est un petit peu chaotique. le temps de prendre vos habitudes, savoir ce qui vous convient le mieux en termes d'aliments, aussi ce qui vous convient le mieux aussi en termes de goût parce que le but, ce n'est pas d'être dans la frustration. Vous adaptez votre... Vous faites votre rééquilibrage alimentaire, mais il faut que vous ayez... Il faut introduire la notion de plaisir à table. En fait, il faut avoir des assiettes sympas. Voilà. En termes de quantité, dès que vous commencez à manger, donc à la fin de la première semaine, on est plutôt sur du 120 grammes de nourriture dans l'assiette et après, vous réintroduisez tranquillement, vous montez jusqu'à... Sachant qu'un repas classique fait 500 grammes à peu près, là, vous montez, vous pouvez monter jusqu'à 300 grammes, sachant que par rapport au ballon à l'urion, tout le temps que vous allez avoir le ballon à l'urion dans votre estomac, dans le programme diététique, dans le programme nutritionnel. Il est fortement recommandé d'échelonner tous vos repas. Donc moi, concrètement, je fais un bon petit-déj le matin, je fais une collation à 10 heures, je fais un bon repas le midi. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est un bon repas. Je refais une collation boutée, je fais un autre bon repas le soir et je refais une collation le soir avant de me coucher parce que je suis d'une couche tard. Ça, voilà. C'est vraiment variable en fonction des personnes mais en fin de compte, au lieu de faire trois repas, vous en faites six. En fait, voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que ce que j'appelle un bon repas, ça ne va pas être un repas comme vous le faisiez avant, entrée, plat, fromage, dessert. Non. Avec le ballon, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Si vous y arrivez, il faut vous inquiéter et il faut faire marche arrière. Moi, concrètement, à une table, je ne mange que le plat. Voilà, c'est ça. Et c'est la recommandation à l'urion, c'est vous ne mangez que le plat. Tout ce qui est entrée et dessert, vous étalez, en fin de compte, sur vos collations. Donc, les entrées, si vous voulez manger tout ce qui est crudité ou des légumes, des choses comme ça, Donc, tout ce qui est fibreux, vous pouvez le prendre soit pendant votre repas, soit vous prenez des fibres sous forme de compote ou un fruit au moment de votre collation. Vous voyez, vous équilibrez au long de votre journée. Vraiment, il ne faut pas perdre de vue que c'est un vrai rééquilibrage alimentaire et que vous allez avoir un mécanisme à mettre en route. Ne vous affolez pas, ça prend du temps. Voilà, il faut compter un bon mois pour que les habitudes alimentaires viennent. Et je parle bien d'alimenter un mois, par exemple, au bout d'un mois, ça fait un mois. Là où on mange toujours en 21 juillet, je me suis fait poser le ballon le 13 juin, donc ça fait un petit peu plus d'un mois. Je n'ai pas encore réussi à atteindre les 30 minutes à table. Je suis plus à un quart d'heure, 20 minutes, mais comme m'a dit ma diététicienne, c'est déjà très bien. La mastication, c'est acquis. Et après, tout ce qui est rééquilibrage alimentaire, c'est acquis, mais ça, c'est des choses que je savais déjà avant, que je ne mettais pas en place, mais que je savais déjà avant. Et beaucoup d'entre vous le savent, en fait. Vous savez qu'il ne faut pas manger trop de sucre. Après, c'est du bon sens, je veux dire. Donc voilà. Et après, du coup, durant les 4 mois du ballon, tranquillement, vous pouvez rencontrer, moi, je le fais une fois par mois, je rencontre les infirmières pour faire un petit point. Tout simplement, parce qu'en plus des rendez-vous diététiciennes, ça me fait une petite piqûre de rappel en disant, tu as un impératif, tu vas rendre des comptes. C'est bien. Voilà, ça fait, déjà, ça fait un moment pour toi. Et puis du coup, ça met un petit coup de pied ou derrière en disant, il faut que tu fasses gaffe, voilà, tu as un rendez-vous. Moi, je pratique aussi 3 séances de sport par semaine. Donc, j'ai un suivi. Alors, si vous y avez le droit, n'hésitez pas à faire la demande. Moi, j'avais un problème suite au coco que j'ai attrapé l'année dernière. Je n'avais plus de souffle. Mais concrètement, monter les marches ici, vous savez, on a une très grande maison, mais monter deux étages avant la pose du ballon au mois de mars, j'étais, voilà. Enfin, quand j'ai pris la décision, en tout cas, depuis, voilà, je l'ai fait haut la main. Mais du coup, par rapport à tout ça, la nutritionniste m'a fortement recommandé de faire une réadaptation au sport. Donc, je passe par un kiné spécialisé en réadaptation sportive. Et du coup, c'est lui qui me fait faire des exercices cardio, voilà, pour retrouver le souffle. en plus d'exercices respiratoires qui m'a conseillé de faire à la maison un petit peu tous les jours des exercices basiques, des mouvements, voilà, pour agrandir ma cage thoracique, voilà, récupérer du souffle. Donc, voilà, j'ai trois séances de sport par semaine, donc j'en fais deux avec le kiné. je fais la marche rapide ici avec Teddy. Ça m'arrive aussi de faire des séances de fitness sur YouTube. Il y a plein de séances gratuites pour tous les niveaux, donc n'hésitez pas. J'ai aussi l'aquagym qui devait commencer le mois de juillet, mais finalement, ils ont changé les plans. Donc, c'est à la piscine municipale, juste à côté de la maison. Donc, au mois d'août, j'aurai l'aquagym deux fois par semaine. Donc, franchement, voilà, ça, au niveau du sport, il faut y aller parce que c'est le sport qui va changer votre métabolisme et le but, c'est de remplacer votre masse grasse par votre masse musculaire et que votre corps brûle plus d'énergie naturellement, en fait, voilà, parce que vos muscles, ils vont brûler. Plus vous serez musclé, plus vous aurez besoin de calories pour alimenter vos muscles et donc, naturellement, votre corps, votre métabolisme va s'accélérer, en fait, voilà. Moi qui ai un métabolisme très lent, mais très très lent, moi, concrètement, je regarde un bout de chocolat, je rossis, en fait, donc, voilà. Là, le but, c'est de l'accélérer, d'accélérer la machine, d'avoir un besoin calorique supérieur pour dire que, voilà, naturellement, tous vos organes vont avoir besoin de calories et du coup, voilà, vous allez maigrir plus vite, en fait, tout simplement, voilà. Donc, suivi diététique, le sport et le ballon gastrique, voilà, là, vous avez les trois éléments qui font que vous allez perdre du poids. Donc, moi, concrètement, pour rentrer dans le vif du sujet, depuis le 13 juin, j'ai perdu presque 6,5 kg. Donc, voilà, je suis hyper contente, mais au-delà de ces 6,5 kg là qui n'ont pas trop de valeur pour moi, c'est les centimètres. j'ai fondu, mais fondu, mais d'une manière assez incroyable. Je suis super contente parce que, voilà, mon corps s'est transformé et continue de se transformer au fil des jours. Non seulement, il y a le sport, mais voilà, il y a tout, en fait, c'est vraiment une globalité et dans ma tête aussi, voilà, il y a une grosse transformation qui s'est faite. Je prends du temps pour moi, voilà, j'ai 42 ans, je vais en avoir 43. Il était temps que je me prenne en main et c'est vraiment, voilà, comme je vous disais, le ballon gastrique et le rayon, c'est un package, mais moi, je disais au doc, parce que, voilà, je l'ai vu récemment, il n'y a même pas une semaine, j'ai rencontré le docteur Veronica et je lui ai dit, moi, personnellement, ça a été bénéfique sur tous les points. C'est une transformation physique mais aussi mentale, voilà, et le but, c'est de faire perdurer ça le plus longtemps possible. Et au bout des 4 mois, qu'est-ce qui va se passer ? Une fois que, donc, le ballon à le rayon a une durée de vie, de 16 semaines. Alors, ça peut être 15, tout comme ça peut être 17 semaines, c'est une moyenne, ça ira par au-delà et du coup, il va se désagréger naturellement, donc, il est conçu de telle manière est-ce que tous les sucs gastriques de votre corps vont un peu l'attaquer, il va se dissoudre, il va se vider, voilà, comme je vous disais, à l'intérieur, c'est du sérum fil, donc, il n'y a rien à craindre, voilà, mais c'est encore une fois pour ça que j'étais intéressée par ce type d'intervention, c'est encore une fois, c'est tout naturel et vous allez évacuer les restes du ballon, pas naturellement, voilà. Et du coup, après ça, la clinique vous propose un suivi à la fois diététique et psychologique, donc, vous avez un programme qui est mis en place, donc, ça a une durée de 6 mois après le ballon, donc, vous avez rendez-vous un mois, trois mois, six mois et je crois même qu'il y a des rendez-vous intermédiaires, si je ne me trompe pas, voilà, où vous faites des ateliers, donc, c'est sur des, c'est une hospitalisation, ça s'appelle une hospitalisation, mais ça dure une demi-journée, où vous voyez l'infirmière, la nutritionniste, la psychologue alimentaire, spécialisée alimentation et voilà, vous faites des petits ateliers, vous mangez avec les copains et les copines, voilà, c'est très très sympa et ça, ça nous est fortement recommandé, c'est comme ils disent à la clinique, ils ne vont pas nous laisser dans la nature en disant, c'est bon, votre ballon, c'est fini, bye bye, au revoir, non, ce n'est pas le cas, ça n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé et après, libre à chacun de le faire ou pas en fait. Et du coup, la question qui fâche et que vous avez été très 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 nombreux à me poser, je crois que vous me l'avez tous posé, le coût, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le ballon gastrique à l'urion, tous les ballons gastriques d'ailleurs, ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, donc vous aurez tout à financer de votre poche, alors rassurez-vous, vous avez possibilité de payer la clinique et la pose du ballon en plusieurs fois, mais concrètement, vous en avez pour 3000 euros, alors 3000 euros sont le suivi diététique, la diététicienne, ça c'est en libéral, donc c'est vous qui le ferait, en dehors, et ça, la diététicienne, ça peut éventuellement être pris en charge par votre mutuelle. Là, moi, je vous parle vraiment du forfait clinique et forfait pose du ballon, voilà, vous en avez pour 3000 euros, encore une fois, je vous disais, vous pouvez payer en 3 ou 4 fois, moi, c'est ce que j'ai fait, pour rien vous cacher, et du coup, par rapport aussi au jour de congé qu'il est recommandé de prendre après la pose du ballon, comme le ballon n'est pas remboursé par la sécu, c'est pareil, pour l'arrêt de travail, il ne peut pas être indemnisé, donc voilà, ça c'est vraiment un calcul à faire, prendre des jours de vacances, voilà, faire en sorte qu'il vous en reste pour pouvoir vous libérer un petit peu de temps après la pose du ballon. Donc voilà un petit peu, je crois à vous avoir donné toutes les explications, à avoir répondu à toutes les questions que vous m'avez posées, si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je vous y répondrai volontiers, mais toujours est-il que voilà, moi pour résumer un petit peu tout ça, je crois que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, ça se passe très bien pour moi, voilà, la perte de poids est bien enclos, je suis contente de tout ce que j'ai mis en place et ça me fait même très bizarre parce que par rapport au sport, je ne suis pas devenue accro, mais c'est devenu un réel besoin pour moi, il y a toujours la montée d'endorphine, voilà, après la séance de sport et besoin de me défouler, besoin de prendre du temps pour moi, voilà, encore une fois, même si vous faites ça qu'à la maison, c'est déjà exceptionnel, moi j'ai choisi de le faire dehors parce que j'ai vraiment besoin d'être coachée, d'avoir quelqu'un derrière mes fesses pour me pousser, mais après, voilà, chacun un petit peu prend et fait de la manière dont il a envie, mais toujours est-il que pour moi, voilà, ça a été une grande décision et une belle décision pour ma part, donc voilà, je vous encourage vraiment à vous tourner vers cette méthode si comme moi, vous cherchez quelque chose de naturel, petit bonus si jamais vous vous êtes intéressé, je n'ai pas de code promo, je n'ai pas de choses comme ça parce que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je le précise, par contre, le docteur Voronka m'a fait une petite fleur, c'est-à-dire que si jamais vous allez à la clinique Occitane à Murie de ma part et que vous prenez rendez-vous avec le docteur Voronka, ne serait-ce que pour avoir des infos, il vous fait, si vous venez de ma part, si vous précisez bien que vous venez de la part d'Ophélie Beaufour, il vous fera passer en priorité, donc voilà, ce qui va vous permettre de réduire les délais. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur ce, voilà, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires et je vous fais des gros bisous. À bientôt, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501